... Pauline Jarrico a impacté le monde en sa manière. En fait, elle est peu connue à Lyon, et en France, mais elle est connue dans le monde. Pauline Jarrico est une Lyonnaise, née au tournant du 18e et 19e siècle, qui a décidé de donner sa vie à Jésus, notre pape actuel qui nous encourage à être missionnaire, et puis d'aller au périphérique, je crois que Pauline, elle a vraiment fait ça. Avant la lettre, elle faisait peut-être ce que des laïcs ont fait après elle, c'est que c'est une dame qui voulait non pas aider les ouvriers, mais qui voulait leur donner du travail. C'est une vraie vie de foi. Et le curé d'Arzizé, elle a de grandes croix, mais les porte avec beaucoup d'amour. Pauline Jarrico est une fille très étonnante, une fille de son siècle, et qui pourtant a tellement d'idées lumineuses et modernes pour son époque, qu'elle va bousculer la vie de l'Église en son temps, et son entourage. Et on va tous la suivre, parce qu'elle est tellement enthousiaste dans son désir de faire connaître le Christ jusqu'au bout du monde, qu'on ne peut pas rester insensible à une personnalité pareille. Pauline Jarrico naît pendant la Révolution française, en 1799. Elle est la septième de la famille. C'est une famille aimante, très unie, très pieuse. Mais son père a été envoyé à la ville parce qu'on n'avait pas de quoi le nourrir. Il est né dans un petit village des environs de Lyon, Soussieux-en-Jarret, et il va profiter de cette Révolution française pour acheter des pièces de soirée et s'installer après la Révolution comme soyeux. Et ce lot de soirées a permis au père Jarrico de devenir un très riche bourgeois, ce qui fait qu'il a été admis dans la bonne société lyonnaise. C'était l'époque où le quartier était, c'était le quartier de Lyon, le quartier riche de Lyon. Il y avait à cette époque-là, dans la soirée, énormément d'argent, énormément d'argent. Vous êtes sur les pontes de la Croix-Rousse, l'église Saint-Polycarpe. Saint-Polycarpe est un disciple de Saint-Jean, l'apôtre, évêque de Smyrne. On va envoyer ici à Lyon, Luc du Nôme, notre premier évêque, Potin, puis le deuxième, Irénée. Polycarpe était missionnaire. Et si nous sommes chrétiens encore aujourd'hui à Lyon, c'est grâce à ce Polycarpe de Smyrne. Cette église, avant la Révolution, était la chapelle des Oratoriens, et puis elle est devenue paroisse après la Révolution. Une paroisse au XIXe siècle, à l'époque de Pauline Jarrico, qui est intéressante, parce que vous avez les canus, les canuses, qui sont les ouvriers en soi, et sur le bas des pentes, tous les soyeux, qui vivent dans de beaux immeubles. Tout le monde vient à la messe en même temps. Et comme à l'époque, on ne communiait pas tous les dimanches, on pouvait assister à la messe dans toutes les tribunes. Pauline Jarrico, elle, est d'une famille de soyeux. Elle est née en bas de la paroisse, et elle a fait ses premiers pas de foi, ici, en cette église, surtout avec l'abbé Gourdiat, qui était un bon curé, et qui a surtout soutenu l'œuvre de Pauline Jarrico par la suite. Comme le curé d'Ars, elle est donc née dans cette période révolutionnaire, et de sa prime jeunesse, elle a connu les prêtres réfractaires qui célébraient les messes dans des caves, dans des granges. On se donnait rendez-vous, ça n'était jamais le même lieu, mais il fallait se méfier pour éviter que les gens ne soient pris. Proclamer sa foi, c'était être digne de l'échafaud. Ça donne un petit peu le ton de la vie spirituelle de la famille, et donc il y a une ardeur spirituelle, et certainement une vie de piété assez grande. D'ailleurs c'est de cette époque que date son amitié avec le curé d'Ars, qui était vicaire d'une paroisse dans laquelle la famille Jarrico avait une maison secondaire, qui était tout à fait tout proche de Lyon. Et je pense qu'effectivement il y a une vie spirituelle chez Pauline Jarrico. Dans une famille très unie, avec son frère, dont elle est proche, Phileas, qui deviendra prêtre, ils font des rêves de mission déjà. Donc quand Phileas disait, mais moi quand je serai grand, je serai prêtre et j'irai en mission. Et Pauline lui répondait, mais moi aussi j'irai avec toi. Et alors Phileas disait, mais on n'a jamais vu une femme partir en mission. C'est vraiment des propos de l'époque, alors tu resteras là, et puis avec un râteau tu ramasseras des fonds pour nous aider. Est-ce que c'est les prémices des œuvres qu'elle va lancer plus tard ? J'en sais rien, mais voilà. C'est une vie d'une famille heureuse, normale, aisée, dans un univers qui est devenu assez facile. Elle va aussi s'enivrer un peu dans les fêtes, elle sera demoiselle d'honneur quand la duchesse d'Angoulême viendra à Lyon. Forcément, mademoiselle Jarrico est là au milieu. Et donc elle va s'étourdir un petit peu, elle va être même fiancée, elle a des passions. C'est une jeune fille de ce monde qui vraiment a mené une vie pas tout à fait dissolue, mais très frivole jusqu'à ses 17 ans. En 1814, Pauline Jarrico tombe d'une échelle ou d'un escabeau et se blesse gravement dans la région de la colonne vertébrale. Ses parents vont l'envoyer en convalescence dans cette maison qui est ici, à Tassin-la-Demilune. Elle y restera donc plusieurs mois, alitée en attendant de retrouver une meilleure santé. Pauline ainsi se trouvait à l'abri de l'ancien prioré, autour duquel il y a encore des vestiges de l'ancien cimetière de la commune de Tassin. Elle va être dans un état semi-comateux pendant quelques mois. Elle a été très malade, au point de recevoir l'extrême onction. Et elle a offert à ce moment-là sa vie pour sauver sa mère, qui elle aussi était très malade. Elle ne le savait pas, elle l'a appris après. Sa mère avait fait le même vœu vis-à-vis d'elle. « Prenez ma vie pour la sauver ». Et donc, elle s'est retrouvée, elle, à vivre. Et sa mère est morte quand elle n'avait que 17 ans. La mort de sa mère lui a fait prendre conscience de ce que son passage sur Terre était un passage probablement d'épreuve. C'est un moment un peu difficile pour elle. Mais elle est très entourée. Et elle est très vite touchée par ce qui se passe autour d'elle, les difficultés de son entourage, des ouvriers, les questions de la foi. Elle s'interroge. Dans toutes ses interrogations et ses interrogations spirituelles, elle entend parler, une de ses sœurs lui dit « Mais tu sais, il y a un jeune abbé à Saint-Nizier qui est très intéressant, il faudrait que tu viennes ». Donc, elle y va, elle va ce dimanche des Rameaux 1816 à la messe à Saint-Nizier et elle écoute ce jeune abbé Wurz qui prêche. Le sujet de la prédication est un sujet qui serait un peu étonnant aujourd'hui puisqu'il prêche sur la vanité. Cette prédication va toucher Pauline fortement et elle va vouloir rencontrer cet abbé Wurz. Donc, elle a la sortie de la messe, elle le rejoint à la sacristie et l'interroge sur la vanité et sur ce qu'il peut y avoir de coupable dans la vanité. Alors, la petite histoire dit que l'abbé Wurz lui aurait répondu « Regardez-vous, mademoiselle ». Je ne sais pas si les termes ont été utilisés de cette manière-là, mais de fait, il va y avoir une vraie bousculade dans la vie de Pauline à partir de cette rencontre avec l'abbé Wurz et surtout de cette prédication à Saint-Nizier. Elle va rentrer chez elle, décider de revêtir le costume des ouvrières de son père. Elle abandonne toutes ses toilettes. Elle portera simplement ce petit collier de perles qu'on voit sur tous ses portraits. Il fait presque penser à un chapelet d'ailleurs. Mais autrement, tous ses autres bijoux, elle s'en débarrassent. Elle ne vit pas pauvrement. Elle vit simplement. Elle va décider, mais dans son cœur, puisqu'à l'époque, la chose n'existe pas vraiment, mais de faire un vœu de chasteté perpétuelle dans la chapelle de Fourvière, comme un peu le ferait une vierge consacrée, et se dédier totalement tout Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada